Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette dernière séance du séminaire « Que peut le récit ? » qui est organisée en partenariat avec les Beaux-Arts de Marseille, le FRAC PACA, le MUSEM et le Collège international de philosophie. Donc, dans le cadre de ma direction de programme, Exposer la fabrique de la recherche des lieux du politique en art, en sciences humaines et sociales. Donc, la séance d'aujourd'hui a pour titre « Le détail du monde d'écrire, écrire entre histoire et littérature ». Et donc, nous sommes en compagnie de l'historien Romain Bertrand, que je remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, parce que je sais que vous êtes très sollicités. Merci beaucoup. Et je voulais remercier aussi Maxime Guitton, qui est juste à côté de moi et qui est le coordinateur artistique de la recherche au Beaux-Arts de Marseille et donc qui a accepté aussi de participer à cette discussion. Donc, je vous présente très brièvement Romain Bertrand, historien, directeur de recherche au Centre de recherche international, donc le CERI, unité de recherche commune à Sciences Po et au CNRS. Il est notamment l'auteur de « L'histoire à part égale », donc récit d'une rencontre orient-occident, 16e, 17e siècle, grand prix des rendez-vous de l'histoire de Blois en 2012 et du « Remords de la conquête », donc publié au Seuil en 2015. En 2019, donc, il a publié l'ouvrage dont on va parler ce matin, « Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature ». Et puis, il a aussi co-dirigé l'ouvrage collectif « L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes », paru au Seuil en 2019 et publié encore à la veille du premier confinement, donc le récit « Qui a fait le tour de quoi ? », l'affaire Magellan, donc paru chez Verdier en 2020, donc dont on va parler cet après-midi. Alors, juste pour dire quelques mots en introduction, donc le leitmotiv de ce livre, donc « Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature », c'est le sentiment d'un désarroi descriptif. Donc, il est traversé par le constat que le plus souvent, je cite Romain Bertrand, « Les mots nous manquent pour dire le plus banal des paysages ». Et il va plus loin en affirmant que si nous ne savons plus aimer les êtres naturels, c'est que nous ne savons plus les nommer. Donc, le langage, la nécessité de parler autrement de la nature et d'articuler autrement la nature et la parole, est donc au centre de ce livre où l'histoire entre en dialogue avec ce qu'on a appelé le tournant éco-politique de la pensée contemporaine. Donc, on y retrouve l'idée que l'appauvrissement des mots, de nos capacités à percevoir et à ressentir, conditionne les relations que nous pouvons tisser avec le monde vivant, d'où la nécessité de penser le langage lui-même comme un écosystème de relations, un milieu qui est lui aussi vulnérable, presque comme une zone à défendre, comme le suggère Marianne Massé. Donc, en commun, dont il faut prendre soin et qu'on doit arrêter d'instrumentaliser si on veut lutter contre la massification des imaginaires. Donc, l'idée que la crise écologique est avant tout une crise de la sensibilité, donc la thèse de Baptiste Morisot, elle trouve évidemment une résonance dans ces pages. Et je voulais le citer très brièvement. Nous héritons d'une culture, dit-il, dans laquelle, dans une forêt, devant un écosystème, on n'y voit rien. On n'y comprend pas grand-chose et surtout, ça ne nous intéresse pas. Ça n'a pas de place légitime dans le champ de l'attention collectif, dans la fabrique du monde commun. Et donc, voilà, l'intention aussi de ce livre, c'est de rappeler qu'il n'a pas toujours été ainsi. Et donc, Romain Bertrand s'intéresse dans cet ouvrage au temps de Goethe et de Humboldt, au grand naturaliste du XIXe siècle, qui était soucieux de donner une description de la nature qui, comme il dit, en faisant la part égale à tous les êtres, essaie aussi, ou est peut-être en mesure, de produire des récits qui rendent l'attention possible aux êtres vivants. Il constitue donc dans ce livre une généalogie souterraine et discontinue qui va essayer de repérer les résurgences d'un compagnonnage entre science et littérature qui se traduit par cette attention portée à l'art du détail. Donc, il remonte au rêverie de Rousseau, s'attarde sur les voyages des naturalistes du XIXe siècle, avant de montrer comment ce souci descriptif revient, ressurgit dans les années 30, donc dans les travaux, par exemple, du biologiste et philosophe allemand Jacob von Uxkuhl, dans les écrits de Paul Valéry ou de Francis Pange, ou encore dans les poèmes de Die H. Lawrence ou de Alberto Cahiel, où l'on retrouve cette envie de saisir la singularité de chaque être. Et c'est aussi un livre qui opère en déplacement important, peut-être du débat des relations entre histoire et littérature, qui est très centrée sur la question de la fictionalisation du récit, donc au rapport de l'histoire à la poésie, avec laquelle elle partage cette réflexion sur le langage le plus juste. Donc, ce serait, je cite Romain Bertrand, comme une tentative de donner à l'histoire une généalogie, non pas littéraire, mais poétique, donc en montrant qu'elle aussi procède dans souci de description au cas par cas. Voilà, donc, est-ce que, donc, pour commencer, Romain, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le projet qui anime l'écriture de ce livre et sur quel était le point de départ, en fait, de ce travail de recherche ? Bonjour Vanessa, bonjour Maxime, et avant toute chose, merci pour cette invitation. Je suis très content de pouvoir discuter non seulement d'un, mais même de deux ouvrages dans une même journée. J'en suis très flatté, ça a quelque chose aussi d'un peu intimidant, mais bon, on va faire avec, en tout cas. quel est le point d'origine de ce projet, en tout cas, de l'étude qui mène à l'écriture, qui mène au livre ? Concernant le détail du monde, c'est essentiellement la fatigue. La fatigue, puisqu'en fait, c'est un livre qui a germé sur le terreau des nuits sans sommeil à l'époque de la naissance de mon deuxième enfant. Voilà, donc, dans un temps particulier où on compte, on décompte les heures avant l'aube, puisque le bébé vous a réveillé, vous ne pouvez pas vous rendormir. Il y a comme ça tout un moment suspendu où je me suis mis à lire ou à relire un certain nombre d'auteurs qui m'accompagnent depuis très longtemps, parfois depuis plus de 30 ans, comme Alderlin, comme Rilke, par exemple, ou comme D.H. Lawrence, qui a toujours été un de mes poètes préférés. et donc, il n'y avait pas à proprement parler de projet de livre, mais il y a eu assez rapidement au fil de ces relectures-là, d'abord, le sentiment que ces enthousiasmes qui avaient scandé ma vie, en tout cas, ces désirs de lecture, se reliaient les uns aux autres. Voilà, c'était comme la prise de conscience qu'après tout, tel passage de Rilke faisait écho à telle ligne d'Aulderlin qui, elle-même, était en dialogue avec tel fragment de Goethe. Voilà, donc ça m'est apparu plutôt que je ne l'ai construit, à la différence de beaucoup d'autres livres qui obéissaient à une démarche d'enquête historique et historiographique beaucoup plus classique où je décidais d'un sujet, je construisais un objet, je délimitais un domaine de source et j'en engageais ensuite l'exploitation à la fin de serrier un certain nombre de données. Là, ce n'est pas du tout le cas pour ce livre-là. Ça a d'abord été donc la prise de conscience de liens inaperçus entre des lectures éparses et disséminées dans la longue durée en fait d'une vie ou d'une carrière de lecteur et surtout dans un deuxième temps aussi le sentiment que l'ensemble de ces lectures ou de ces fragments sonnaient différemment aujourd'hui. Voilà. Et c'est là où on rejoint le temps de la crise écologique de ce que vous appelez le tournant éco-politique ou éco-poétique d'ailleurs. C'est-à-dire que relire aujourd'hui tel fragment de Rilke sur la nécessité pour l'homme de n'être qu'une chose parmi les choses, relire aujourd'hui les travaux de Humboldt ou de Goethe qui plaident pour une histoire naturelle dans laquelle l'homme n'occupe plus toute la place mais où chaque présence parle à même hauteur de ton et bien ça prend un sens différent ou en tout cas ça sonne différemment. Et c'est de ces deux sentiments que peu à peu est né en fait un projet d'écriture qui n'était pas nécessairement un projet de livre au départ puisque j'ai commencé à écrire un des trois textes qui à la fin ont fait livre qui était le texte sur Wallas donc Wallas grand naturaliste du XIXe siècle et héritier revendiqué de la prose descriptive de la génération du cercle de Yéna de Humboldt etc. Donc voilà en gros le point d'origine c'est la fatigue et ce temps très particulier dont un ami médiéviste m'a rappelé à l'époque qu'en fait il était à l'époque des troubadours des vrais troubadours donc des XIIe XIIIe XIVe siècle précisément le temps de la fabulation politique c'est ce que les troubadours appellent le dorveille temps suspendu entre la veille et le sommeil et qui est un temps d'ailleurs dont les plus on pourrait dire intrépides politiquement de ces troubadours nous expliquaient ou expliquaient à leurs lecteurs à l'époque que c'était un temps soustrait aux censures ordinaires de la pensée donc les troubadours pour justifier leur fabulation politique qui pouvait être très subversive à l'égard de la royauté ou du pouvoir féodal et bien expliquer qu'ils avaient écrit en état de dorveille et que cet état de vigilance diminué de l'auteur correspondait à un état d'affaissement des normes des normes de l'écriture des normes du pouvoir voilà donc en gros tout ça n'était absolument pas destiné à devenir un livre mais disons qu'en tout cas j'ai accepté de me laisser guider par les les accointances qui se dessinaient entre tout cet amas de lecture et peut-être avant d'entrer dans le livre je voulais quand même rappeler ce projet en fait qui est à l'origine du séminaire que vous avez co-organisé avec Patrick Boucheron juste après la sortie de ce livre donc faute de mots recherche sur l'histoire empêchée qui était comme une sorte de cartographie raisonnée de tout ce qui empêche l'histoire d'être ce qu'elle rêve d'être et c'est un séminaire absolument passionnant qui a beaucoup compté pour moi et qui m'a beaucoup aidé aussi à penser donc en atelier collectif de recherche où vous avez fait appel à des anthropologues des littéraires des poètes des psychanalystes pour essayer de penser à plusieurs justement comment élargir le récit historique parce qu'il y a quand même on peut ce projet ou cette ambition derrière cet ouvrage cette idée d'élargir le récit donc d'amplifier sa capacité à accueillir une multiplicité de voix d'êtres de présence y compris fantomatique qui était absente des récits anthropocentrés donc est-ce que vous voulez juste avant d'entrer dans le livre peut-être dire quelques mots sur ce séminaire oui donc c'est un séminaire de quatre séances que Patrick Boucheron m'avait proposé de co-animer avec lui donc dans le cadre de sa chaire au Collège de France qui prend la suite d'un ensemble de réflexions que nous partageons l'un et l'autre depuis des années qui se reflètent probablement dans nos écritures respectives c'est-à-dire une sorte de rapport très ambivalent à la langue et plus ambivalent encore à la littérature c'est-à-dire que on va y revenir nécessairement mais le débat sur les relations ou les rapports entre histoire et littérature depuis un peu plus d'une dizaine d'années occupe et occupe même assez massivement le devant de la scène mais il est en général réduit à un rapport de fascination réciproque où l'historien va chercher une sorte de surcroît ou de supplément d'âme par l'emprunt à la littérature de ses puissances et de ses effets et puis inversement le romancier va butiner ou braconner du côté de l'histoire quelque chose comme des effets de réel ou en tout cas des éclats de vérité travail des documentations etc. mais il y a souvent une sorte de rapport de fascination réciproque entre histoire et littérature et qui est une relation qui parfois verse dans une grande naïveté voilà comme si l'histoire pouvait s'approprier les pouvoirs de quelque chose qui s'appellerait littérature et qu'inversement la littérature pourrait faire sienne une méthode ou de la vérité qui serait propre à l'histoire et comme si d'une certaine façon histoire et littérature étaient transparentes l'une à l'autre alors qu'en fait ce sont deux domaines d'études au sens ancien du terme qui sont habités traversés par un grand doute quant à la possibilité par les mots de décrire voilà en tout cas quand la littérature se fait véritablement inquiète sur la façon dont elle peut décrire et quand l'histoire se fait véritablement inquiète quant à la façon dont elle peut décrire je crois que c'est là où elles ont le plus en partage et donc avec Patrick Boucheron on a cette cette réflexion voilà sur les rapports entre histoire et littérature depuis longtemps et qui s'était doublé à l'époque du constat qu'en fait l'histoire a renoncé à un certain nombre d'êtres ou plus exactement de présence non pas parce qu'elle en a été empêchée idéologiquement ou historiographiquement c'est-à-dire que des chapes de plomb se seraient abattues sur elle qui lui auraient interdit de s'intéresser à certains objets mais tout simplement parce qu'elle a perdu un certain nombre de ses registres ou de ses capacités de description et il y a des présences qui étaient autrefois très très actives dans les récits et qui en ont disparu faute de mots tout simplement pour les dire alors par mots il faut entendre lexique syntaxe etc il y a la question des êtres naturels bien sûr mais on avait consacré une séance par exemple à la psychanalyse pour montrer que dans les années 1970 à l'époque où les rapports entre histoire et psychanalyse étaient assez intenses où psychanalystes et historiens écrivaient parfois de concert et bien c'est toute une autre figure du sujet qui opérait au sein du récit historique un sujet qui était traversé par ses fantasmes ses obsessions et qui n'était pas l'individu historique strictement borné etc on voulait consacrer aussi on ne l'a pas fait quelque chose à la question des présences spirituelles on l'a fait un peu à travers une séance qui était justement la séance histoire et psychanalyse et qui traitait de la façon dont un psychanalyste et un historien s'étaient intéressés à un récit de vision mystique du XIXe siècle mais on voulait consacrer plus spécifiquement une séance aux êtres spirituels et si vous relisez toute une littérature d'inspiration catholique des années 1930 1950 et bien tout un ensemble de phénomènes spirituels des entités voilà qu'on a pu nommer âme grâce etc et bien avaient une espèce d'évidence dans le récit et les mots les faisaient paraître ou peser dans le récit d'une manière qui n'est quasiment plus possible aujourd'hui on a perdu la manière de dire autrement que sur un mode purement ironique et bien ce qu'est par exemple l'effet d'une présence spirituelle l'effet de la grâce dans une vie il y a des récits de sainteté chez Monterland et d'autres qui font que la sainteté est une présence guère plus bizarre ou dérangeante que celle d'une je ne sais pas d'un buffet dans un salon voilà et donc en fait ce qui nous intéressait c'était justement d'aller puiser à des états anciens des sciences humaines ou de la littérature pour montrer qu'à certains moments on pouvait dire ou prendre en charge plus facilement qu'on ne le fait aujourd'hui un certain nombre de présences voilà ce qui parle en nous avec la psychanalyse ce qui parle au-delà de nous avec la question des présences spirituelles ce qui se donne à nous avec la question des êtres naturels et on a invité chemin faisant effectivement aussi bien des romanciers comme Mélisse de Quérangal que des psychanalystes comme Stéphane Habib un certain nombre de collègues historiens aussi comme Philippe Artière par exemple qui essaye également d'ouvrir les portes du récit voilà mais ce qui est peut-être ce qui est intéressant de rappeler c'est que ce qui fait que ça restait malgré tout malgré tout parce qu'on s'est beaucoup amusé à le faire aussi ce qui est important ce qui fait que cela restait malgré tout un séminaire d'histoire c'est que la question se pose toujours de savoir ce que l'on peut aller puiser dans ce qui a été pour réarmer une capacité de description aujourd'hui voilà le réflexe de l'historien c'est d'aller voir avant le réflexe de l'anthropologue c'est d'aller voir ailleurs mais il y a toujours l'idée que si on y va si on va là-bas si on va ailleurs ou si on va autrefois eh bien ça n'est pas pour le pur plaisir de contempler quelque chose de différent de ce que nous sommes mais c'est pour comprendre comment nous sommes devenus ce que nous croyons être et voir du coup à quel prix en fait de quel prix nous payons cette idée de nous-mêmes ce que nous avons abandonné chemin faisant voilà d'où l'intérêt aussi pour le détail du monde d'aller voir au 19ème siècle eh bien dans les pros naturalistes ce qui s'y jouait d'un rapport à la nature que nous avons abandonné chemin faisant c'est juste avant la bifurcation on pourrait dire voilà c'est toujours avant les bifurcations que ça commence à nous intéresser d'une certaine manière notre culture est un choix voilà c'est le crédo de l'anthropologue comme de l'historien dès lors qu'il fait œuvre de savoir critique eh bien c'est de considérer que tout ce que nous avons tendance à prendre pour des évidences des évidences de nature dans tous les domaines de notre vie quotidienne de nos émois jusqu'à de nos émois esthétiques jusqu'à notre sexualité eh bien tout cela n'a absolument rien d'évident puisque le propre des sociétés humaines c'est justement de choisir et nous-mêmes européens nous avons au 15ème au 16ème au 17ème au 18ème siècle fait des choix et ce qui signifie que nous avons laissé de côté une partie de de nos traditions de pensée ou de nos façons d'être au monde alors peut-être pour entrer un peu dans le livre dans le dans le premier chapitre du livre donc vous 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 remarquez que l'art de la description de la nature elle est inséparable aussi du projet de dresser l'inventaire du monde qui est à l'origine de l'entreprise coloniale donc il y a cette idée que vous soulignez que la collecte des spécimens par exemple elle va avec l'idée que connaître c'est c'est posséder c'est s'approprier quelque chose au sens fort du terme en devenir le propriétaire et et vous parlez donc de Alfred Roussel Vallas quand vous parlez de lui vous vous rappelez aussi qu'il n'arrêtait pas de faire des listes des insectes qui étaient en sa possession et de ceux qui lui faisaient encore défaut donc après le problème c'est que il passe vite du maniement des pensettes au fusil donc on passe des papillons aux orangs de temps et qu'il commence aussi voilà il est soucieux d'obtenir aussi une série complète de spécimens des deux sexes et de tous âges et donc l'un des souvenirs affectifs que j'ai aussi de la lecture de ce premier chapitre c'est la vision de tâches de sang sur le paysage décrit comme dans ce premier chapitre vous soulignez quand même toute l'ambiguïté en fait de ce rapport étrange entre la connaissance et le rapport au monde qui fait que finalement comme vous dites la pensée elle a toujours les mains les mains sales comme vous le rappelez est-ce que vous pourriez parler nous parler un petit peu en effet de ce rapport qui se noue qui se tisse à cette époque-là et qui peut être très ambigu en fait à la fois dans l'attention qu'on porte aux êtres naturels et aussi dans ce côté qu'on va finir en fait par décimer tout un tas d'espèces oui il y a cette idée ou ce sentiment qu'au XIXe siècle se donne à voir plus particulièrement voilà chez des naturalistes comme Wallace un rapport très particulier au monde qui est un rapport dual ou clivé qui est à la fois un rapport d'admiration de fascination de contemplation et un rapport de prédation de déprédation qui est d'ailleurs assez caractéristique de l'ensemble de cette masse d'idées de littérature qui va mener à la naissance du premier environnementalisme nord-américain états-unien à la fin du XIXe siècle à travers la reprise de cette idée de la wilderness et donc cette idée que la nature est à disposition de l'homme à la fois pour y puiser des ressources mais aussi pour s'offrir à sa contemplation les premiers grands parcs naturels vont être créés pour protéger la nature mais la protéger pour la mettre à disposition de l'homme voilà alors il faut rappeler simplement qu'il y a d'une certaine manière un point de départ qui n'existe pas puisqu'en fait les points d'origine n'existent jamais véritablement en histoire et vous disiez tout à l'heure une généalogie souterraine et discontinue et il n'est de fait jamais que de généalogie souterraine et discontinue donc l'histoire ce n'est pas un point d'origine et puis une destinée tracée au cordeau on repère des inflexions des moments et on organise dans l'espace d'une narration une sorte de dialogue entre ces moments qui permet justement de faire saillir des contrastes et d'observer des déplacements donc il y a au départ de tout ça un moment qui est dur à situer mais qui courrait des années 1750 aux années 1780-1800 un moment où dans la pensée européenne de la nature et du rapport à la nature et bien se mêle s'entremêle et s'entrechoque des héritages très dissemblables des façons des façons de connaître le monde naturel certaines héritées de l'antiquité et de la renaissance qui sont pour aller vite les savoirs analogistes où en fait on essaye d'inventorier le monde de dresser l'inventaire du réel par assonance de surface voilà les choses qui se ressemblent sont classées les unes avec les autres c'est le grand rêve analogiste de la renaissance qui a donné lieu à toutes les alchimies et tous les mysticismes et qu'on retrouve par exemple dans la théologie naturelle anglo-saxonne donc dans la théologie naturelle protestante chez des gens comme le révérend Kirby Sveinsson qui classent par exemple les êtres en fonction de leur ressemblance externe et tout ce qui a une corne est dans la même catégorie depuis tel type de scarabée jusqu'au rhinocéros etc. donc c'est une sorte d'inventaire qui nous paraît aujourd'hui presque absurde borgésien du monde mais qui signale qu'à la fin du 19e siècle joue encore dans l'espace de la pensée européenne du monde naturel et bien de très anciennes lignées de savoir et ces très anciennes lignées de savoir donc qui inventorient les choses et les êtres du monde par assonance de surface ou par semblance et bien souvent c'est une façon de les pensées qui dénie à la nature une histoire c'est-à-dire que la théologie naturelle si elle classe les choses du monde on pourrait dire à sa guise ou à sa convenance c'est parce qu'elle considère que puisque le monde est un don parfait de Dieu à l'homme et bien le monde n'a pas d'histoire les espèces n'ont pas d'histoire et cela évidemment va entrer en choc en conflit avec les nouvelles traditions de la description naturaliste telles qu'on va les voir à l'œuvre dans l'héritage des controverses entre Buffon et lignées et dont des gens comme Wallace sont les héritiers avec Wallace et Darwin la nature va avoir une histoire et du coup le principe de son inventaire et le principe de la classification des êtres ou des présences va aussi obéir à l'idée d'une évolution et à l'idée des transformations et des métamorphoses qui est une idée qu'on va retrouver chez Goethe par exemple Goethe aussi c'est un bon personnage relais entre ces différents états ou ces différents moments de la pensée européenne voilà donc il y a effectivement l'idée d'un inventaire du monde mais on voit que dans cette idée de l'inventaire du monde joue quand même des lignées de savoir extrêmement différentes et ce qui s'affirme de plus en plus au fil du 19e siècle dans le sillage de la biologie expérimentale dont Darwin est l'un des promoteurs et des premiers praticiens et bien c'est cette idée qu'il faut de plus en plus aller y voir en profondeur ouvrir disséquer pour comprendre véritablement et inventorier au mieux et on quitte de ce point de vue là tout un moment du savoir par les surfaces pour aller vers les techniques expérimentales contemporaines de l'incision et c'est dans ce jeu aussi entre savoir des surfaces et on pourrait dire savoir du scalpel et bien que se joue ce rapport tout à la fois de contemplation et puis de déprédation et c'est là qu'apparaît ce que vous appelez les tâches de sang dans les carnets des naturalistes voilà donc il y a cette généalogie effectivement souterraine et discontinue et ce qui est très intéressant d'un point de vue d'histoire des sciences ou des savoirs et bien c'est de montrer que tous ces anciens savoirs de la nature qui essayaient de l'inventorier par semblance ou par surface ne disparaissent pas brusquement au XVIIe siècle comme on nous l'a longtemps raconté le XVIIe siècle qui serait cette espèce de moment de la révolution scientifique à majuscule mais qu'au contraire ces savoirs perdurent très avant dans le XIXe siècle voilà par exemple c'est le moment où à titre personnel et par ailleurs lecteur admiratif de Foucault je me sépare aussi de Foucault dans les mots et les choses parce que Foucault qui ne peut s'empêcher c'est sa façon de penser de ricaner et bien couvre d'un grand ricanement tous ces savoirs analogistes donc lorsqu'il parle de Sveinsson par exemple qui classe les êtres par ressemblance externe il y a quelque chose déjà du rire grinçant de Foucault dans ces pages-là mais il y a chez Foucault l'idée qu'il y a quand même une grande ligne de partage qui définit véritablement l'entrée en modernité et qui est la mise à l'encant de l'ensemble de ces savoirs analogistes et à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe et du XIXe siècle et bien on rentre dans la grande ère des utilités où tous les savoirs de l'homme y compris les savoirs sur la nature ne sont plus là que pour inventorier ou dénombrer des utilités des ressources des populations et s'équipent ou s'instrumentent pour ce faire en mettant à distance tous ces anciens ces vieux savoirs analogistes de la Renaissance et moi je crois qu'il n'y a pas eu de grande rupture mais qu'au contraire ces savoirs analogistes ont continué à travailler alors souterrainement dans l'histoire de la pensée européenne et que d'une certaine manière l'analogisme est devenu le remord du naturalisme c'est aussi un débat qu'on peut avoir avec par exemple Philippe Descola sur le rapport entre ces deux catégories qui jouent un rôle important dans son système des quatre ontologies le naturalisme et l'analogisme et bien moi je suis à peu près convaincu à peu près seulement que dans l'histoire de la pensée européenne le naturalisme n'exclut pas l'analogisme que le naturalisme n'est pas la suite moderne et scientifique de l'analogisme mais que le naturalisme reste hanté par l'analogisme voilà par la possibilité d'avoir un autre rapport de connaissances sensibles au monde qui n'en passe pas nécessairement par à la fois son entaille ou son incision systématique mais aussi sa contemplation par utilité par groupe par bloc de ressources etc. L'analogisme c'est paradoxalement toujours un savoir des singularités c'est tel être saisi dans tel de son éclat dans tel de ses apparitions qu'il est possible de mettre en relation avec tel autre à un moment donné voilà c'est un scarabée qui évoque un plumage et ça n'est pas telle classe ou tel type de scarabée qui s'ordonne à telle classe ou tel type d'oiseau et je voulais aussi vous demander de nous parler un petit peu du livre de Valas l'archipel Malais peut-être nous dire comment dans ce livre se croisent ou entrent en conflit ces différents héritages dont vous parliez tout à l'heure parce qu'il y a deux choses que je voulais relever à propos de ce livre c'est le fait que vous soulignez que la théorie s'y fait récit dans ce livre parce que c'est voilà comme un carnet de marche en fait un journal de marche où il presque en roman de l'apprentissage vous dites donc où il n'hésite pas aussi à faire part des doutes voilà qui le qui le qui l'envahissent des bévues qu'il commet et vous soulignez que dans ce livre parce que c'était ça aussi l'enjeu en fait de c'est de garder toute l'ambiguïté en fait de garder toute l'ambiguïté de son rapport aussi à l'écriture et vous dites que sa prose elle elle reste habité de ce rêve d'égalité entre les êtres je cite vous écrivez le monde s'y donne à entendre comme une seule et longue phrase dont les existences sont des encises voilà et donc j'imagine je ne sais pas mais je me disais est-ce que ce livre en fait puisque vous êtes un spécialiste de cette zone du globe est-ce que c'est pas aussi par la rencontre de ce livre que ce projet d'écriture sur Wallas que ce texte sur Wallas se démarre oui bien sûr oui oui puisque depuis plus de 20 ans chaque fois que je me rends en Indonésie qui est effectivement mon terrain d'études et de recherche je voyage muni de l'ouvrage de Wallas voilà puisque Wallas de 1854 à 1862 donc pendant presque une décennie a sillonné l'archipel indonésien rendu absolument partout de Borneo aux îles Moluc de Java jusqu'à la mer de Seram et donc à son retour a couché par écrit donc cette grande quête naturaliste à travers l'archipel Malé et décrit tout un ensemble de lieux donc moi j'adore quand je suis en Indonésie que j'arrive quelque part par exemple à Borneo au Sarawak où Wallas a beaucoup séjourné au début de son épopée ou de son équipé malaise et bien contempler un paysage et puis en lire la description chez Wallas voilà donc en fait c'est vraiment un livre qui m'accompagnait depuis très longtemps mais comme voilà on a tous un peu un ouvrage fétiche quand on quand on voyage ou quand on part en vacances tout simplement mais la raison pour laquelle à la fois ce livre et le personnage de Wallas a pris place dans le récit c'est justement que ce rêve d'un récit qui accorde une égale dignité à l'ensemble des êtres en présence qui décrit à même hauteur de ton la liane le colibri et l'indien qui habitent la forêt tropicale et bien c'est un rêve dont Wallas hérite par l'entremise de son admiration pour Humboldt voilà c'est le on va dire que celui qui a le mieux formulé ce rêve ce rêve d'un portrait du monde à taille réelle pour ainsi dire et bien c'est Humboldt dont on connaît la phrase célèbre j'ai la folle idée j'ai la folle idée dans un même récit de décrire l'infinitésimal et le gigantesque de mettre dans la même histoire les galaxies et les lichens etc et Wallas est un grand admirateur de Humboldt c'est d'ailleurs le récit que livre Humboldt de ses pérégrinations en Amazonie qui décide Wallas à entreprendre son premier voyage naturaliste donc en Amazonie il va passer 4 ans à remonter le cours d'un certain nombre d'affluents de l'Amazone c'est sa première grande période de collecte naturaliste donc quand on quand on se pose la question de savoir ce que veut faire Wallas en termes de description on tombe inéluctablement sur Humboldt pour lequel il avoue à plusieurs reprises son admiration et lorsqu'on tombe sur Humboldt et bien c'est une petite boîte qui s'ouvre sur tout un milieu de conversations savantes et littéraires puisque le projet de Humboldt ne se comprend pas sans celui de Goethe et celui de Goethe ne se comprend pas sans le dialogue avec la théologie naturelle qui le précède et sans le dialogue avec l'ensemble des expérimentations poétiques et littéraires qui vont se jouer dans l'espace du cercle d'Iéna où on va croiser Holderlin et Consort voilà donc en fait Wallas c'est presque le hasard il n'y a jamais vraiment de hasard mais qui m'a fait tant le lire mais la raison pour laquelle il trouve sa place dans ce récit-là et bien c'est parce que en fait il est le continuateur ou le perpétrateur de cette folle idée de Humboldt mais simplement il faut rappeler ça de façon très simple c'est une idée folle au sens où c'est impossible c'est impossible inventorier le monde brin par brin singularité par singularité c'est une tâche impossible et il y a ce beau passage de Rousseau que je cite qui montre à quels abîmes mène en fait ce projet donc Rousseau qui est sur l'île Saint-Pierre et qui décide pour s'occuper parce qu'en fait tout simplement il n'a rien à faire il se sent plus ou moins à juste titre persécuté l'ensemble de ses mâles avec ses livres ne sont pas encore arrivés donc en fait Rousseau s'ennuie et Rousseau décide pour meubler son ennui d'inventorier je le cite brin par brin l'ensemble des êtres naturels et en l'espèce des êtres végétaux qui poussent sur cette île mais Rousseau dit c'est évidemment impossible et c'est d'autant plus impossible que tout change à chaque instant chaque singularité c'est en fait c'est une apparition c'est le surgissement d'une présence et donc voilà je veux dire un paysage n'est pas le même au coucher du soleil et à l'aube et donc inventorier le monde singularité par singularité ça veut dire en fait ne jamais cesser l'inventaire voilà donc c'est impossible mais ça n'est pas grave d'abord tout le monde le sait Goethe Humboldt Wallace personne n'est dupe de cette folle idée qui dessine un horizon de la pratique mais ce qui est important c'est que tout le monde continue à y croire puisque c'est ce qui donne dans tous les sens du terme les moyens de la description c'est un appel à l'attention et c'est un appel au recueil des singularités donc voilà comment Wallace se retrouve là en fait voilà mais quand on quand on sait toute l'admiration que Wallace portait à Humboldt eh bien on lit différemment l'archipel Malais parce que on voit s'y exercer un art de la description qui vient très directement de ce que Humboldt dans son dialogue avec Goethe a essayé à la fois de théoriser et lui-même de mettre en œuvre vous soulignez aussi donc que cette recherche du temps juste de la description juste elle se décline aussi bien en termes littéraires que picturaux et c'est quelque chose dont je voulais aussi parler parce que je pense que ça peut intéresser en particulier aussi les étudiants et les étudiantes des beaux-arts qui nous écoutent et donc elle anime notamment donc cette passion pour les nuanciers que vous partagez je crois et ou c'est parce que dans la tentative aussi de rendre évidemment de parler des couleurs de la diversité des couleurs qu'on peut trouver dans la nature donc il y a aussi ce sentiment dans des arrois descriptifs qui peut s'installer vite d'où donc l'apparition de ces manuels donc qui étaient très consultés par les peintres à l'époque donc sur la nomenclature des couleurs tous ces nuanciers-là et tout le deuxième chapitre de ce livre en fait il est beaucoup question de couleurs aussi donc il s'appelle le bleu le bleu des choses et il est beaucoup question de bleu de différentes nuances tonalités de bleu et notamment vous parlez entre autres des toits de l'Institut océanographique donc qui a été inauguré par Albert Ier de Monaco dans les dans les plafonds où l'on trouve tout un tas d'images de mer de mouettes ont été ornées donc par Louis de Tiner qui était un illustrateur et pentre français donc auteur des dioramas du pavillon malgache de l'exposition universelle de 1900 à Paris et aussi des illustrations du livre que publie Albert Ier donc La carrière d'un navigateur et donc ce chapitre il raconte un peu l'histoire qui finit par lier ces deux hommes et donc je voulais vous demander de revenir sur cette histoire parce que ce que je trouve très intéressant c'est aussi que vous soulignez que on se pose la question de cette passion folle pour le bleu pour les océans et à un moment donné vous dites en fait Albert premier de Monaco il essaye d'étendre au bleu de cobalt les incendies allumés par la colère populaire voilà et que comme si c'est qu'on vous parlait aussi de son de son livre vous soulignez que au fond peut-être que cette passion pour les abysses s'explique parce qu'il y trouve une drôle de conception aussi de la paix sociale est-ce que vous pourriez parler un petit peu de revenir un petit peu sur l'histoire que vous déployez là dans ce deuxième chapitre du livre oui parce que décrire au plus près ou au plus juste la nature évidemment en termes littéraires comme picturaux pose la question du nuancier des surfaces et donc des couleurs pas seulement d'ailleurs des textures aussi il y a aussi des albums ou des manuels de rendu des textures mais la question des couleurs évidemment est cruciale c'est-à-dire comment avoir sur sa toile ou comment avoir dans son récit par les mots cette couleur-là voilà cette nuance très exacte le vert de cette feuille aperçu ce matin-là et ça peut pousser à la folie un certain nombre de peintres comme Tiner lui-même par exemple il y a cette scène tout à fait étonnante où les équipages d'Albert Ier de Monaco qui est l'un des pionniers de l'océanographie ayant hissé à bord sur le pont du navire une tortue et pour procéder à certaines expériences l'ayant éventré et bien Tiner se précipite pour plonger son pinceau dans la bile vert sombre de la tortue parce qu'il est fasciné par cette couleur-là qu'il n'a jamais vue et parce qu'il veut aussitôt la reporter sur le tableau par lequel il va précisément rendre compte de cette scène et de cette tortue voilà il y a une espèce de comme si la nature elle-même donnait la couleur et la seule couleur au moyen de laquelle il était possible de la rendre de la décrire il y a d'autres peintres qui ont poursuivi d'ailleurs cette quête aussi alors à la fois des couleurs et puis des singularités donc un peintre avec lequel Goethe et le cercle d'Iéna de façon générale discutaient beaucoup c'était Carus voilà Carl Gustav Carus qui peignait des scènes naturelles alors dans un style au départ très romantique pompier avec des petits pèlerins des personnages d'arrière-plan des ruines et puis qui à la fin ne faisait plus que le portrait des orées et des arbres voilà essayer de peindre des arbres comme on aurait fait le portrait d'un vieillard voilà et simplement donc dans cette question des couleurs alors pourquoi le bleu parce que voilà le bleu est la couleur qui de tout temps a été la plus complexe y compris techniquement chimiquement à rendre donc il y a toute une histoire aussi technique du bleu qui était l'une des couleurs les plus chères au Moyen-Âge dont voilà les matériaux pour le concocter étaient très durs à se procurer et puis au XIXe siècle il y a une espèce de grande course chimique pour produire les bleus les plus éclatants les bleus qui durent le plus longtemps etc. Alors pour en venir au couple tout à fait étonnant entre Albert Ier prince de Monaco et Louis Tiner peintre-illustrateur alors moi d'abord j'ai découvert ce couple improbable à l'occasion d'une exposition au musée de la chasse et de la nature à Paris qui était une exposition consacrée à la carrière naturaliste d'Albert Ier de Monaco qui est généralement considéré alors bon dans beaucoup d'oeuvres commandités par la principauté comme le pionnier de la préservation des océans l'un des grands pionniers du mouvement environnementaliste contemporain l'un des premiers à avoir parlé pour la défense et la protection de la nature l'un des premiers à avoir expérimenté des techniques de collecte en eau profonde de spécimens marins et tout cela est vrai et tout cela est vrai et en visitant cette exposition donc c'est cet Albert Ier là qui est donné à voir celui qui organise de grandes expéditions aux Açores au Maroc de collecte de spécimens on pourrait dire pour la gloire de la science et tout ça est illustré donc par des grandes toiles de Louis Tiner qu'Albert Ier avait embauché comme peintre naturaliste et donc qui l'accompagnait dans ses expéditions et qui peignait les spécimens récoltés morts ou vivants mais à un moment dans cette exposition et c'est là où le récit se grippe et c'est là où ça commence à devenir intéressant il y avait sous vert le carnet de chasse d'Albert Ier de Monaco donc ouvert à une page peut-être choisie aléatoirement et alors je me suis penché j'ai commencé à lire et je me suis rendu compte qu'en fait Albert Ier de Monaco était peut-être le pionnier du souci de l'environnement mais c'était aussi un chasseur forcené qui tirait des milliers et des milliers de cartouches et abattait des centaines et des centaines d'oiseaux et de mammifères de toute espèce chaque année c'était un chasseur fou et en fait chaque fois que son bateau d'exploration océanographique faisait escale quelque part la première chose qu'Albert Ier faisait c'était de descendre à terre pour aller tirer à peu près tout ce qui se présentait à lui oiseaux mammifères etc et donc là on est au cœur de la contradiction que vous pointiez tout à l'heure dans un personnage comme Wallace c'est à dire à la fois la fascination pour la nature et la capacité à tuer des orangs outans pour les examiner et bien avec Albert Ier de Monaco on est au cœur aussi de cette contradiction avec des pages très belles sur la beauté de la nature et puis l'instant d'après un paragraphe qui explique comment il a tué 80 de ces magnifiques petits oiseaux au soleil couchant alors après ce qui rend le couple Albert Ier Louis Tiner si étonnant et c'est là où on va en venir à la dernière partie de votre remarque sur ce que le prince va chercher dans les abysses c'est qu'Albert Ier c'est alors évidemment tout ça me vaut des rapports avec la principauté de Monaco à l'heure actuelle assez compliqués ils m'ont invité d'ailleurs à parler au centenaire de la commémoration d'Albert Ier l'année prochaine mais évidemment j'ai une lecture de la carrière du prince qui ne corrobore pas l'ensemble des aspects du mythe donc Louis Tiner pour commencer en fait Louis Tiner c'est vraiment c'est un enfant de la commune et de tout ce que le 19ème siècle a pu inventer d'insurrection populaire voilà donc c'est un grand-père qui a fait la retraite de la campagne de Russie c'est un oncle qui était dans le mouvement sociétaire donc qui était un mouvement socialiste c'est une mère qui sera un passionnariat de la commune c'est une tante Marcel Tiner qui sera un écrivain communard et qui signera d'ailleurs avec Louise Michel un certain nombre de textes donc et d'ailleurs Louis Tiner grandira en exil puisque son père biologique est tué donc par les Versaillais lors de la reprise de Paris donc à la fin de la commune et sa mère doit partir en exil et il grandira en Suisse en Hongrie donc dans ses milieux communards exilés et c'est un personnage tonitruant c'est un type qui a un fort volume dans tous les sens du terme à la fois dans ses toiles qui sont de grandes dimensions et puis c'est un type qui parle fort qui boit beaucoup qui a une barbe colossale c'est un braillard c'est un braillard et il va se retrouver donc pendant 10 ans à faire toutes les campagnes d'observation d'un prince qui lui Albert Ier est l'exact inverse de cet homme-là c'est un prince extrêmement conservateur attaché aux dignités et aux privilèges d'ancien régime qui gère sa petite principauté d'une manière quand même assez autoritaire et on pourrait dire aujourd'hui rétrograde qui est toujours propre sur lui bien mis qui n'a jamais un poil de sa barbe ou de sa moustache qui dépasse et dans son livre donc il raconte ces grandes expéditions de pêche et de collecte qui s'appelle La carrière d'un navigateur et bien il y a quantité de passages où Albert Ier de Monaco ne fait pas mystère du fait qu'il exècre la démocratie et la plèbe il trouve que les gens pauvres sont des gens sales il trouve que la démocratie du scrutin majoritaire mène au chaos il trouve que les démocraties sont des systèmes politiques alanguis etc et il dit tout ça et dans les mêmes pages où au contraire il exprime sa fascination pour ce qui se joue dans les abysses les grands fonds et une fascination en fait pourquoi ? Et bien pour une sorte de fantaisie darwinienne du règne des plus forts voilà dans les abysses il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de plèbes qui va voter il y a simplement des créatures qui se mangent les unes les autres et ce sont les plus fortes qui survivent et donc il y a une sorte de jeu d'écho entre son darwinisme politique et son darwinisme scientifique puisqu'il est l'héritier du darwinisme comme espace de pensée et de pratique scientifique et donc on peut lire la carrière d'un navigateur voilà dans ces deux sens-là à la fois scientifique et politique et ça donne évidemment un contraste absolu avec le personnage de Louis Tiner et donc ça en termes de récits c'est évidemment tout à fait étonnant d'imaginer la coexistence de ces deux êtres embarqués et qui sont les deux pôles politiques et sociaux opposés du XIXe siècle finissant Tiner qui est l'enfant des révoltes de toutes les révoltes contre tous les pouvoirs et le prince Albert Ier qui est au contraire le roi en son royaume ou sur son rocher et qui essaye de préserver un ordre des choses qui en fait s'est déjà effondré donc alors pourquoi le bleu pour Tiner parce que c'est voilà c'est le coup de la bile verte de la tortue c'est-à-dire que Tiner cherche le bon ton pour rendre au plus juste et alors évidemment peindre une banquise c'est quand même très compliqué ça n'est que lueur ça n'est que qu'éclat et Tiner essaye tous les bleus possibles et imaginables les bordes de mauve etc. donc il est obsédé on pourrait dire par le bleu des surfaces pour peindre la banquise alors que le prince Albert lui est obsédé par les bleus déjà noirs assombris des abysses qui sont aussi sa fantaisie politique rétrograde et il y a une autre figure un autre personnage qui fait son apparition dans ce chapitre Ernst Haeckel qui est biologiste professeur d'anatomie comparé philosophe allemand qui meurt en 1919 et vous soulignez que le triomphe artistique qu'il a pu connaître donc on montrera moi j'ai quelques images que j'aimerais montrer tout à l'heure de son travail donc son triomphe artistique il signe sa perte dans le monde académique et que donc en quelque sorte c'est une figure qui emblématise donc une séparation entre le corps de l'art et de la science et donc vous parlez aussi voilà d'une tension qui est à l'oeuvre dans son travail donc dans les planches des formes artistiques de la nature donc je voulais vous proposer donc de partager peut-être quelques images et vous laisser peut-être les commenter parce que je pense que ça peut intéresser pas mal les étudiants et les étudiantes donc vous dites que dans ces planches donc je vous laisse peut-être les commenter si vous voulez bien donc cet aspect cet aspect donc très géométrique voilà et qui fait qu'on commence à avoir des séries donc voilà il y a des planches des modus dont vous parlez donc vous dites que dans ces gravures il y a déjà cette tension entre deux manières différentes de prendre en compte la diversité du vivant donc il y a la première qui est la darwinienne donc dont vous avez parlé qui privilégie les classements par type donc et opère une réduction à l'abstrait donc c'est un peu ce qu'on voit surtout ici donc ces séries qui commencent à se faire et qu'on s'écarte de plus en plus de la singularité de chaque être pour être un peu dans un portrait dans une image en fait de ce qui caractérise l'espèce donc la série et donc vous avez quand vous avez parlé de ces images que d'ailleurs vous faites le choix de ne pas montrer dans le livre puisque c'est ton livre ou c'est la description qui doit elle être en mesure de faire image avec les mots mais donc quand vous parlez de ces planches donc que maintenant nous avons devant les yeux vous dites que ces méduses elles n'ont plus d'histoire individuelle voilà que sont comme des spectres sans visage et qu'on est de plus en plus attirés donc par la question de l'entaille de la symétrie par la fascination de la symétrie et qu'on s'écarte de plus en plus donc de cet intérêt par la singularité de chaque être vivant est-ce que j'ai bien lu et est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ces images alors en commençant effectivement par rappeler que Ernst Eccle qui est un disciple militant de Darwin qui cherche en fait à populariser les thèses et les théories de Darwin et à cette fin produit cet ensemble de petits volumes qui s'appellent les formes artistiques de la nature dont vous avez tiré ces planches là et bien Ernst Eccle d'abord c'est un artiste qui connaît depuis une vingtaine d'années un regain de fortune considérable c'est-à-dire que c'est un peu comme les flamants roses d'eau du bon tout le monde a vu une planche de Ernst Eccle en particulier les planches polychrome et ce qui est tout à fait intéressant chez Eccle alors tout d'abord il y a chez lui une manie et même une frénésie du détail puisque par définition il est spécialiste de ce qui est tout petit c'est un spécialiste des méduses mais surtout des radiolaires qui sont des animalcules marins donc qui ne s'observent qu'au microscope et Eccle va passer des décennies en fait à traquer ce qui ne se voit pas à l'œil nu et à inventorier donc des centaines et même des milliers de sous-espèces de radiolaires qui sont ces très beaux petits animalcules dont on voit des représentants sur les planches donc il y a une tension très forte entre son militantisme darwinien qui le fait aller précisément vers l'obsession du classement par type c'est-à-dire du regroupement par ensemble et pour classer par type ce qui compte c'est effectivement le squelette de la chose au sens de ce qui le rend semblable à tous les autres de son espèce c'est-à-dire que l'accident de surface ne compte pas si vous décrivez tel oiseau c'est parce que vous décrivez le canard col vert et si un col vert et bien je ne sais pas il lui manque des plumes sur la queue parce qu'il a reçu quelques plombs de chasse et bien ça ne compte pas dans la description puisque ça n'est pas cet oiseau-là qui compte mais le type canard col vert et il en va de même donc pour les animalcules qu'on voit sur ces planches-là donc il y a une tension entre la passion du détail et le classement par type qui nécessairement éloigne des singularités et on pourrait prendre un exemple contraste donc sur ces planches en fait chaque animalcule donc chaque être est abstrait de son environnement ça n'était pas du tout le cas dans par exemple des compositions victoriennes une trentaine d'années auparavant où au contraire on composait de grandes planches où on montrait des fonds marins avec l'ensemble de ces êtres mais en interaction les uns avec les autres donc une méduse passant derrière tel type d'herbes marines sur laquelle s'est accroché tel type de coquillage qui est guetté par tel poisson voilà donc chez Heckel c'est pas du tout ça donc ce sont plus les êtres dans leur environnement donc là il n'y a plus par exemple on ne voit plus les connexions au reste du vivant puisque chaque type est abstrait de son environnement donc on bascule dans une description naturaliste où la seule chose qui compte c'est effectivement le type voilà et d'une certaine manière c'est assez significatif puisque Heckel déjà à l'époque vous l'avez rappelé a été victime de son succès public dans le milieu académique c'est à dire que ses collègues de l'université Diana lui reprochaient ce qu'ils appelaient son rêve d'artiste peintre mais aujourd'hui il est d'une certaine manière où nous sommes victimes de ce succès-là parce que nous sommes attirés et presque fascinés par la beauté des symétries mises en scène par les planches mais sans voir que derrière cette réduction du monde à des types et bien ce qui a disparu ou en tout cas ce qui s'est affaissé c'est tout un rapport aux singularités et donc Eccle qui paraît un type formidablement sympathique obsédé par l'idée de décrire par le menu les fonds marins et bien comme un certain nombre de militants du darwinisme au début du XXe siècle était aussi un type pas du tout sympathique par ses idées politiques puisque c'était un partisan de la hiérarchie des races c'était un militant du mouvement pan-germaniste qui a été l'une des matrices des militantismes d'extrême droite puis nazis des années 1930 et on voit bien du coup comment chez Eccle la passion du type la réduction de la diversité de l'ensemble des singularités à des populations et bien mène déjà sur la voie beaucoup plus sombre du contrôle des populations du contrôle des utilités et lorsqu'on applique de manière mécanique des schémas darwinistes évolutionnistes à l'espèce humaine et bien on tombe sur les racismes biologiques dont Eccle a partagé un certain nombre des prémices voilà donc on est un peu prisonnier aujourd'hui d'un rapport fasciné à ces planches de Eccle en oubliant toute la part sombre du personnage voilà que moi j'ai tenu à rappeler dans mon livre non pas pour jeter l'opprobre sur Eccle en particulier mais pour expliquer que la biologie qui ne résonne plus que par type qui s'éloigne du détail des singularités et bien c'est elle qui fournit ou qui fourbit les armes de ceux qui ne vont plus penser le monde qu'à travers la question des utilités et des ressources et qui vont classer comme plus ou moins productives et comme plus ou moins nuisibles aussi bien les espèces animales que le cas échéant les espèces humaines il y a ça il y a cette part sombre du rêve naturaliste chez Eccle et je n'ai pas coupé mon micro là et donc vous dites aussi que je partage aussi ces images donc ce que vous appelez le voyeurisme de l'entaille donc cette fascination pour ce que l'encision donc des êtres laisse paraître de leur symétrie attend un peu son comble donc avec le travail photographique de Karl Blosfeld donc qu'on voit à l'écran qui lui était voilà un photographe de studio donc là on est vraiment dans cette idée de soustraire d'arracher chaque spécimen à son environnement à son contexte d'origine et qui s'amuse lui voilà à grandir jusqu'à 45 fois donc ces images qu'il retouche énormément pour faire ressortir donc toutes ces symétries et donc dans un art je trouve que c'est très juste de le souligner qui est déjà assez proche de l'art du de la de la thanatopraxie voilà donc est-ce que vous pourriez aussi nous nous parler un petit peu de de ce travail donc photographique de de Karl Blosfeld je montre quelques images à l'écran oui c'est c'est d'ailleurs pareil c'est Blosfeld comme Eccle ce sont des des hommes et des œuvres qui qui connaissent un regain de fortune considérable ces dernières années donc les photographies de Blosfeld les catalogues ont été réédités on les utilise souvent comme illustration de ceci ou de cela et à nouveau comme chez Eccle avec ses petits radiolaires et ses méduses chez Blosfeld avec par exemple ses crosses de fougères il y a quelque chose d'instantanément ou d'immédiatement sympathique on imagine des hommes passionnés par le détail du monde mais c'est là où il faut prendre le mot détail dans sa double exception le détail c'est à la fois la singularité mais ça peut être le détail au sens économique comme on vend au détail on découpe au détail on débite au détail et il faut toujours se rappeler que par exemple Blosfeld vous l'avez dit c'est un photographe de studio c'est à dire que tous ces végétaux que nous voyons là ce sont en fait des petits cadavres Blosfeld allait couper le matin tôt dans les prés sectionnés au moment où ils étaient les plus épanouis par la rosée un certain nombre de végétaux qu'il ramenait en studio il utilisait d'ailleurs un certain nombre d'artifices pour les maintenir dans l'éclat de la vie donc ce sont des petits êtres morts qu'il essaye de maintenir en tout cas dans l'apparence de la vie alors en leur injectant de l'eau dans la tige en insérant dans leur tige des petites baguettes de fer pour leur conserver une certaine rigidité donc tout ce qui pourrait paraître à première vue comme une sorte de gros plan sur la vie même chez Blosfeld relève d'un art de la mise en scène de la mort des petits êtres c'est une thanatopraxie voilà c'est une thanatopraxie et comme chez Eccle ce qu'il y a en partage je trouve entre ces deux œuvres c'est effectivement ça c'est-à-dire que c'est une réduction au type pur donc vous ne saurez jamais où pousser cette fougère voilà avec quels autres végétaux quels autres animaux était en interaction ce chardon puisqu'il est réduit d'une certaine manière presque à sa silhouette géométrique voilà et donc il y a quelque chose de très beau mais aussi quelque chose de très inquiétant dans ces œuvres voilà pour moi cette réduction du monde à des lignes pures qui fait qu'en fait on en bannit tout ce qui fait le bruissement l'interaction continuelle entre les êtres et à nouveau on pourrait contraster ça avec de la photographie végétale contemporaine qui au contraire essaye non pas d'isoler les végétaux mais de montrer des entrelacements de très belles photos de forêts tropicales en noir et blanc qui jouent sur les contrastes pour montrer à quel point au contraire tout est lié l'épiphyte la liane le tronc de l'arbre etc on pourrait mettre en contraste donc des manières très différentes de représenter le vivant végétal alors donc Blosfeld il meurt donc en 1930 et donc c'est à cette époque donc qu'en littérature en tout cas voilà revient où il y a une résurgence donc de cet de cet art du 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 taille donc avec Paul Valéry donc qui publie en 37 L'homme et la coquille et aussi avec Ponge donc le parti pris des choses qui a donc où il y a vraiment ce que j'adore cette expression donc ce que vous appelez une guérilla narrative contre les conceptions anthropocentriques du monde et donc vous vous intéressez donc aux tactiques aux armes donc que cette guérilla va employer voilà pour pour s'écarter donc de de l'anthropocentrisme et donc vous vous intéressez évidemment donc au poème de Ponge et à la manière donc dont il il détache en fait les propriétés des choses où il crie et où il détache donc c'est ce que on a l'habitude la qualité par exemple qu'on a l'habitude d'associer à telle chose ou à tel animal ou à telle personne donc il s'emploie à dire non mais en fait ces propriétés elles appartiennent pas en propre aux objets aux sujets à les détacher à créer des circulations donc qui font que on puisse avoir quand on regarde en gymnaste par exemple une cigarette qu'on puisse le regarder tout autrement presque comme si c'était pour la première fois et c'est un peu une une tactique en fait qui est très semblable à celle qu'utilise aussi Jacob von Uxkul donc ce biologiste philosophe allemand qui a été très important aussi pour Gilles Deleuze et qui avait cette théorie donc à l'époque du porteur de signification donc c'est une expression aussi que je trouve très belle ce qui est aussi une manière de dire voilà les significations elles ne sont pas attachées un peu comme le feu éponge donc elles ne sont pas attachées aux animaux aux objets donc en animal il peut être porteur d'une signification au regard de tel autre animal mais au regard d'un autre il n'est pas porteur de la même signification et ce qui fait qu'il peut même disparaître de son champ de vision donc c'est la célèbre description qu'il fait du milieu de la forêt voilà où il montre que selon les points de vue différents et les significations différentes que le regard de chacun donc attribue à tel être donc il y a il y a des choses qui peuvent qui peuvent complètement disparaître donc de ce milieu et je trouve très juste en fait qu'on vous dit que ce pluralisme donc cette en fait nous permet d'échapper à l'illusion d'un monde commun donc c'est-à-dire que ce socle d'un monde commun il n'existe pas il n'est pas donné donc il faut forcément le construire et donc on voit là aussi comment ça a des résonances politiques tout autre comparé donc aux pensées qu'on vient d'évoquer tout à l'heure et bon on peut y revenir mais peut-être je voulais juste poser une question par rapport à cette généalogie parce qu'après donc vous dites bon en 38 avec Sartre apparaît la nausée et donc là à nouveau on s'écarte donc de cette attention portée aux singularités de chaque être mais je me demandais pourquoi est-ce que vous avez arrêté la généalogie là parce que après Sartre donc il y a il y a Deleuze qui est qui est une figure absente dans votre livre et qui lui justement va réactiver toute cette généalogie parce que le jeune Deleuze par exemple quand il était assistant à la Sorbonne donc il commence il fait des cours sur Rousseau et il publie donc au début donc en texte sur Rousseau où il définit précisément comme un précurseur de Pange et il s'intéresse donc à cette idée que chez Rousseau il y a ce qu'il appelle un redressement pédagogique qui consisterait donc à subordonner les rapports des hommes au rapport de l'homme avec les choses donc il s'intéresse à cette il cite cette règle d'or de l'Émile qui était ne jamais donc apporter des choses aux enfants mais laisser mais porter l'enfant jusqu'aux choses et puis c'est 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 courieux parce que après donc ça c'est en texte donc qu'il publie en 62 après en 67 il publie aussi en texte sur son ami donc Michel Tournier et le vendredi au Lélin du Pacifique donc où il parle de cet étrange Robinsonat de Tournier où il dit que bon dans la version du Robinson de Tournier il s'agit non pas de reproduire le monde connu sur l'île déserte mais au contraire de rendre l'île aux éléments naturels donc et donc c'est c'est de de Robinson il serait plus donc c'est cette idée aussi on peut on peut folle donc c'est mais c'est en texte on peut fou mais d'une énorme inventivité où il décrit donc ce Robinson qui serait plus une conscience externe donc une lumière portée sur les objets de l'île donc pas la conscience de l'intentionnalité mais il deviendrait la pure phosphorescence des choses en soi et donc c'est cette idée donc il après il retrouve à nouveau chez Bergson dans l'idée dans le régime de l'universel variation qui où les choses les images elles entreraient en variation toutes les unes par rapport aux autres et pas par rapport à une image privilégiée centrale qui serait l'homme donc et au fond donc c'est cette utopie donc qui toujours de 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 variation qui après il retrouve aussi dans dans le cinéma comme si le cinéma l'avait en quelque sorte rendu réel cette utopie et que le régime cinématographique n'était autre que ce régime de l'universelle variation donc il y a tout lui il est beaucoup plus tard quand même donc jusqu'aux années 80 où il publie les livres du cinéma absolument engagé dans cette dans cette guerre contre l'anthropocentrisme et contre cette image de l'homme qui d'après lui ne pourrait aspirer qu'à devenir imperceptible et donc je m'étonnais un peu de voilà de l'absence de Deleuze dans cette dans cette généalogie qui laisse en fait le dernier mot à Sartre je crois que je laisse plutôt le dernier mot à Ponche qu'à Sartre donc non il y a le choix volontaire d'arrêter le récit dans les années de l'après seconde guerre mondiale pour une raison simple c'est qu'à partir de ce moment là chacun peut le peupler de ses lectures de ses propres références jusqu'au moment très contemporain qui est le nôtre aujourd'hui où on a on connaît à nouveau ces sursauts d'inventivité dans tous les champs littéraires artistiques des sciences humaines où voilà la littérature du réel le tournant éco-poétique la volonté de décloisonner entre sciences naturelles et sciences humaines un cinéma qui se pose à nouveau la question de la façon dont il peut rendre compte du monde naturel etc donc on pourrait prolonger le récit jusqu'à aujourd'hui moi je l'arrête dans les années 1930 pour laisser d'une certaine manière la liberté au lecteur de le poursuivre lui en le peuplant de ses propres références contemporaines et même très contemporaines et puis également parce que ce qui m'intéresse particulièrement c'est ce moment des années 1930 puisque c'est le moment où se consolide et exprime leur plein potentiel l'ensemble des sciences humaines alors on sait qu'elles sont nées progressivement au long au fil du 19ème siècle l'anthropologie la sociologie les nouvelles formes de psychologie une histoire rénovée mais c'est véritablement dans les années 1920 et 1930 qu'elles triomphent et qu'elles en viennent à occuper quasiment tout le devant de la scène intellectuelle publique et c'est Ponche lui-même qui le dit dans les années 1930 on ne parle que de l'homme et Ponche dit d'ailleurs ça m'ennuie ça m'insupporte la véritable raison pour laquelle j'ai envie de parler de la crevette dans le bassin d'eau au bout du moll du porc du gros du roi ça n'est pas pour le plaisir de parler de la crevette mais c'est surtout pour le grand bonheur de ne plus parler de l'homme dont on nous entretient à satiété partout et tout le temps et donc ce moment des années 1930 il est intéressant puisqu'il y a cette montée en puissance de l'homme par le biais de la consolidation disciplinaire des sciences humaines mais là il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent ou de doigts qui se lèvent et qui disent attention attention si l'homme en vient occuper tout le devant de la scène et bien ça nous interdira précisément un certain mode de description et un certain mode de connaissance sensible du vivant donc il y a des voix poétiques comme celle de Ponge qui n'est pas unique c'est pour ça que j'ai tenu à rappeler toute l'oeuvre de H. Lawrence qui fait exactement la même chose que Ponge et exactement à la même époque donc le portrait de la vipère par Lawrence ou le portrait des amandiers des pentes de l'Etna par Lawrence c'est exactement ce que fait Ponge avec sa crevette ou avec son mimosa et donc ça veut dire que Ponge n'est pas une espèce d'excroissance absurde et unique dans la tradition poétique européenne il appartient à un moment et Lawrence signale qu'on trouve ce voilà des équivalents ailleurs de ceci alors sur Ponge il y a souvent ce qui à mon avis et sinon un contresens du moins un malentendu c'est à dire que lorsque Ponge utilise tout un vocable de propriété usuellement réservé à l'homme pour décrire des objets ou des choses alors on l'accuse d'anthropocentrisme et on lui dit non vous ne faites pas véritablement le portrait des choses puisqu'en fait vous les décrivez en utilisant des termes qui en fait sont des termes propres à l'homme mais moi je pense que Ponge fait exactement l'inverse c'est à dire qu'il nous dit mais attendez pourquoi ces termes là seraient-ils donc réservés à l'homme on peut prendre un exemple tout simple l'adjectif glabre en général on utilise cet adjectif pour parler d'une peau humaine voilà un homme glabre c'est un homme donc dont la peau est dénuée de son poil ordinaire on pourrait dire mais Ponge lui l'utilise parfois pour parler de l'écorce d'un arbre et effectivement l'écorce d'un bouleau est une écorce glabre elle n'est pas dufteuse elle n'est pas voilà et donc Ponge en fait prend tous ces termes qui sont par un privilège discutable réservé à l'homme pour les appliquer à d'autres êtres pour précisément dire il n'y a pas de lieu ou de centralité narrative ou lexicale de l'homme et on pourrait multiplier les exemples de ces sortes de petites insurrections narratives dans les années 1930 par exemple avec la première biographie canine la première même autobiographie canine qui est cet ouvrage de Virginia Woolf qui est un ouvrage quand même tout à fait étonnant où elle essaye de se mettre et de penser et de ressentir et d'éprouver à la place d'un chien et d'ailleurs c'est un exercice littéraire tout à fait fantastique parce qu'elle dit l'homme est relié au monde essentiellement par la perception visuelle mais le chien est relié au monde lui essentiellement par la perception olfactive et donc il faut faire un récit dont tous les mouvements viennent des chocs olfactifs enregistrés par le chien et il y a des pages qui sont absolument sublimes où en fait c'est un fatras d'odeur qui décide du cours de l'action du cours en l'espèce du chien qui est le héros de ce petit livre donc les années 1930 sont simultanément la scène du triomphe de l'homme comme lieu et objet de connaissance avec l'émergence des sciences humaines institutionnelles et en même temps le moment d'un certain nombre de petites insurrections narratives qui mettent en garde et il y a pour finir effectivement dans ce paysage-là des années de la fin des années 1920 et des années 1930 un auteur tout à fait extraordinaire qui est Jacob von Hükskul dont vous avez parlé qui est d'ailleurs l'une des références d'un certain nombre de penseurs très contemporains de la nouvelle anthropologie de la nature c'est l'une des références dans l'oeuvre de Philippe Descola c'est une référence manie aussi par des gens comme Tim Ingold un peu moins connu du grand public et même d'ailleurs du public académique mais Hükskul c'est effectivement un livre absolument extraordinaire et on pourrait dire les choses très simplement pour Hükskul le monde est chaque fois différent voilà le monde de la tique n'est pas le monde de l'homme et n'est pas le monde de la vache et n'est pas le monde de la fougère etc donc il n'y a pas effectivement un monde naturel qui préexiste à l'apparition des intentionnalités ou des subjectivités à l'apparition des individus mais il n'y a rien avant voilà chaque espèce est reliée aux autres par un ensemble de prises de saillances sensorielles qui sont chaque fois différentes donc le monde de la tique est radicalement différent de celui de l'homme parce que la tique ne perçoit dans l'environnement par exemple que les variations de chaleur qui lui indiquent le passage d'une proie à laquelle elle peut s'accrocher pour se nourrir donc elle a une sorte de relation essentiellement thermique au monde à l'inverse et bien l'homme a une relation essentiellement visuelle ce sont les saillances volumiques on pourrait dire du monde qui déterminent son cours d'action et je trouve que c'est un ensemble de propositions d'une modernité ou d'une contemporanéité absolue puisqu'on est dans un moment où narrativement précisément on cherche à faire voler en éclat les fictions d'un monde commun qui sont en fait des fictions d'un monde au singulier voilà au singulier humain au singulier masculin au singulier occidental etc et la grande leçon de huexcul c'est qu'il ne faut pas chercher un autre monde ou chercher à peupler ce monde ce monde unique de la fiction anthropocentriste européocentriste d'autres présences il ne s'agit pas simplement de ramener dans l'espace de ce tableau là d'autres personnages d'autres êtres d'autres cultures il faut considérer au contraire qu'il n'y a pas de tableau commun il n'y a pas de monde commun et que c'est chaque fois le personnage ou la présence que vous suivez qui dessine à chacun de ces pas ou de ces mouvements un monde différent voilà pour moi ça par exemple c'est le programme de recherche de l'histoire connectée il ne s'agit pas de repeupler la scène du contact des européens avec des sociétés lointaines en y rajoutant pour dire les choses de manière volontairement un peu outrancière des indigènes ici et là il s'agit au contraire de montrer que le monde vu par les javanais n'est pas le monde vu par les hollandais et que donc à proprement parler le monde commun du contact n'existe pas donc on bascule dans des récits qui sont même plus que des récits de type chorale on bascule dans des récits perspectivistes où chaque être amène son monde voilà et donc on ne peut plus rebasculer dans la fiction et donc dans la grammaire narrative d'un monde unique d'un monde commun donc l'excul c'est d'une modernité folle mais il y a ce moment-là entre 1920 et 1935 qui est un moment dans l'histoire des savoirs européens tout à fait fascinant et qui est un moment dont on a oublié les potentialités voilà et notamment les potentialités narratives et je pense que le temps est venu de se ressaisir de ces potentialités-là et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer l'oeuvre de Huixcule connaît depuis quelques années une diffusion qu'elle n'avait pas eue auparavant et on en vient même à rééditer Flush de Virginia Woolf plutôt que la traditionnelle promenade etc donc on les redécouvre ces oeuvres et pour moi elles sont très importantes parce qu'il y a bien une crise de la pensée européenne dans les années 1930 voilà et c'est pas la crise politique ou idéologique de la pensée telle que pouvait la pensée la circonscrire et d'une certaine manière la prophétiser Paul Hazard c'est une crise profonde où elle éprouve encore sa propre pluralité où elle est en débat avec ses héritages ses héritages analogistes son héritage d'une autre possibilité de considérer le rapport de l'homme au vivant et même si quelque chose va triompher et triompher même lourdement les armées de l'anthropocentrisme sont en marche et bien il y a beaucoup de voix rebelles qui se font entendre à ce moment-là et qu'on gagnerait beaucoup à écouter à nouveau aujourd'hui oui je trouve vraiment très juste qu'on vous dite que dans ces années 20-30 donc à un moment où l'homme est partout par la consolidation voilà des sciences humaines que finalement donc les sciences naturelles ne peuvent qu'être le terrain vraiment d'expérimentation voilà pour par exemple pour la philosophie et donc peut-être juste pour dire aussi en mots sur le dernier chapitre de l'ouvrage où vous parlez aussi d'une autre figure qui est celle de Elliot Howard donc qui publie deux livres majeurs donc Territory in Bird Life et An Introduction to Bird Behavior donc en 1920-1929 et donc qui pour comme vous le montrez donc c'est encore une tentative de pousser peut-être jusqu'au bout la démarche d'Houkskul dont on vient de parler et donc moi je ne connaissais pas son travail et donc vous racontez comment il s'intéresse au monde des oiseaux donc et et qu'il décrit donc il arrive à la conclusion que donc dans ce monde d'oiseaux il y a c'est comme une série discontinue d'état qu'aucune mémoire ne lit pour former une histoire et donc toujours en s'intéressant donc à cette à cette à cette tactique voilà narrative que ces auteurs peuvent mettre en oeuvre vous dites donc c'est c'est assez fascinant dans son travail parce que pour essayer de rendre le point de vue de l'animal donc il va faire en usage de la parataxe donc c'est-à-dire de supprimer tous les mots de liaison entre les phrases pour arriver donc à rendre cette sensation de discontinuité voilà d'un récit qui se qui se développe sans forcément être enchaînée par sans forcément qu'il y ait un enchaînement d'action de 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 cause à effet et donc peut-être on peut revenir encore donc à Howard et et je voulais vous demander aussi peut-être de nous dire un peu qu'on est-il aujourd'hui en histoire de cette tradition parce que on voit par exemple le programme audacieux la tentative de quelqu'un par exemple comme Eric Baratet donc qui essaye d'écrire une autre version de l'histoire aussi depuis le point de vue des animaux aussi voilà pour se défaire encore de la vision d'une vision anthropocentrée et donc adopter le point de vue de l'animal pour se défaire de cette vision anthropocentrée mais où on peut se demander quelles sont aussi les limites de cette démarche parce qu'on retrouve encore les questions voilà tout ce dilemme qui parle donc est-ce qu'on parle pour est-ce qu'on parle à la place de et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer de sortir de ce dilemme et sachant que bon une bonne partie aussi du travail littéraire et du travail scientifique c'est aussi d'essayer de donner parole et de parler de faire parler donc tous ces êtres vivants dont on est en train de parler aujourd'hui oui d'ailleurs on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure lorsque vous évoquiez la notion de guérilla narrative l'un des instruments par excellence de cette guérilla narrative c'est-à-dire de cet ensemble de tentatives pour produire un récit dans lequel chaque être par la même hauteur de ton et où l'homme n'occupe plus toute la place et bien c'est la parataxe c'est la parataxe il y a toute une histoire d'ailleurs il faudrait faire un jour une histoire de la parataxe dans dans ce qu'elle permet donc d'une description plus plus juste ou à dimension plus réelle du monde la parataxe par exemple c'est donc la parataxe c'est l'abrasion de l'ensemble des marqueurs de cause d'effet de conséquence donc en gros tous les tous les petits mots qui permettent d'indiquer un cours d'action et qui lit une phrase à une autre pour dire ceci provoque cela qui etc tout cela disparaît ça peut être simplement des mots scandés par des points ou des points virgules et par exemple lorsque Goethe pour la première fois éprouve un embarras descriptif tel qu'il n'arrive pas à rendre compte d'une tempête qui s'abat donc sur sur un mont alpin au cours d'une randonnée et bien Goethe le dit le dit je n'avais plus les mots pour le dire et là il recourt à la parataxe uniquement teintement de la cloche du mulet point éclair point nuage etc donc d'une certaine manière lorsque l'auteur s'abandonne au monde lorsque l'auteur essaye d'accueillir en son propre récit le dit du monde le phrasé même du monde lorsqu'il essaye de ne plus mettre ses émotions dans le tableau mais au contraire de se mettre à l'écoute du monde et bien souvent il bascule dans la parataxe et c'est ce qui arrive dans les derniers poèmes d'Olderlin aussi alors pourquoi je dis tout ça parce qu'en fait une des raisons pour lesquelles on a très peu sinon pas du tout entendu parler d'Eliott Howard c'est que à l'instar d'Olderlin les ouvrages de la fin de sa vie en particulier son dernier ouvrage qui s'appelle Les mondes de la poule d'eau Water Rams Worlds et Worlds c'est au pluriel évidemment et bien ont été considérés comme l'oeuvre d'un fou voilà et lorsqu'il essaye de voir le monde comme un oiseau en l'espèce une poule d'eau et bien partant de l'idée vous l'avez rappelé que les oiseaux n'ont pas une biographie puisqu'ils n'ont pas la mémoire de leurs états émotionnels et physiologiques successifs ils basculent à chaque instant d'un cycle d'action à un autre d'un monde à l'autre et bien pour rendre cela il faut justement en passer par la parataxe supprimer autant que faire se peut des marqueurs de cours d'action qui indiquent en fait un déroulement linéaire biographique et donc à la suite de la publication de ce livre en 1940 et bien Howard a été considéré comme un fou par l'ensemble du milieu ornithologique il y a des comptes rendus qui disent voilà le pauvre il était rendu littéralement aux portes de la déraison de la même manière que quantité de commentateurs sont complètement embarrassés par les derniers poèmes d'Olderlin qu'ils mettent sur le compte de sa folie et la parataxe est pour eux d'ailleurs le signe de cette folie lorsqu'un auteur n'arrive même plus à agencer ses phrases ou ses vers lorsqu'il n'arrive même plus à faire continuité de l'un à l'autre et bien on qualifie ça de folie moi je pense qu'il ne s'agit pas du tout de folie je pense qu'il s'agit du point limite où on comprend que si véritablement l'on accueille le monde dans son récit et bien c'est au rythme du monde qu'il faut se mettre voilà donc voilà l'un des outils par excellence de cette guérilla narrative alors aujourd'hui oui aujourd'hui il y a beaucoup de tentatives qui vont dans ce sens-là en anthropologie il y a l'oeuvre d'Anna Tsing récemment il y a le très beau petit livre par Mathieu Dupéré sur les deltas par exemple qui est un récit dans lequel pour décrire des zones de deltas fluviaux c'est une succession de tout petits récits une succession de brèves qui donne la parole tour à tour à l'ensemble des acteurs alors ça va de l'acteur humain qui est l'ingénieur travaillant sur les digues jusqu'à l'acteur microscopique qui est le microbe ou le bacille dans les eaux stagnantes en passant par l'acteur animal qui est tel type de héron en passant par l'acteur industriel c'est l'usine et ses effets sur l'environnement etc. de même que chez Anna Tsing il y a la volonté de suivre un cours d'action en chemin faisant donnant ce qu'on appelle une capacité d'action une agency égale aussi bien aux champignons qui est le vrai d'ailleurs héros du récit qu'à l'humain qui le ramasse qu'au bateau qui le transporte etc. Moi je pense qu'on est en fait on est au tout début du voyage on est au tout début du voyage on a pris conscience de l'ampleur du problème et on essaye d'inventer une langue qui permette en fait d'aller de progresser vers ce type de récit ce qui souvent fait obstacle c'est justement peut-être qu'on n'utilise pas assez les possibilités même de la langue beaucoup de choses se résoudront par un travail sur la matière langagière elle-même et pas par un surcroît de théorisation ou pas par une multiplication d'acteurs si les termes du récit bon en mal en restent les mêmes si l'expression narrative lexicale de la causalité de la chronologie reste la même alors ça n'est pas en chargeant la barque de plus d'acteurs ou de plus d'actants qu'on changera véritablement la donne du récit donc là d'une certaine manière on est au milieu on est au milieu du guet en termes narratifs on sait ce qu'il faudrait faire on n'en a pas encore complètement les moyens je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure de ce que la langue le langage lui-même permettra et voilà pourquoi bon toutes ces tentatives sont fascinantes mais on sent bien qu'on n'y est pas encore qu'on n'y est pas encore et d'un autre côté il n'y a pas de raison de réserver aux sciences humaines à l'histoire ou à l'anthropologie la capacité à accomplir ce tournant narratif là on peut penser que les mondes de l'art y parviendront bien plus vite par la composition filmique par la performance etc donc moi je ne raisonne pas de manière forcément je pense que les sciences humaines parfois peuvent montrer circonscrire des problèmes mais la poésie par exemple la nouvelle poésie pour aller vite naturaliste c'est vraiment manière de dire chemine beaucoup plus rapidement que l'anthropologie ou l'histoire de ce point de vue là c'est pour ça que beaucoup d'ouvrages je ne parle pas spécialement de celui d'Éric Baraté c'est encore autre chose sa tentative puis elle obéit à un vrai questionnement aussi d'histoire sociale et politique c'est autre chose mais rentrer dans n'importe quelle librairie il y a des murs entiers de penser comme un arbre penser comme une coquille Saint-Jacques penser comme un haran etc mais ça arrive assez rarement pour ce que j'en ai lu à cheminer vers une solution parce que le problème est déjà dans le titre penser comme un arbre mais qui nous dit que les arbres pensent pourquoi avons-nous besoin de qualifier le mode d'être des arbres au moyen de ce vocable penser dont l'on sait à quel point il est réservé à l'homme ou dont l'on sait à quel point l'homme s'en est réservé la tribu et l'emploi c'est de déplacement au sein même de la langue que va venir la percée qui permettra d'apercevoir d'autres mondes du vivant mais s'il s'agit de faire la biographie d'une coquille Saint-Jacques de la même manière qu'on fait la biographie d'un individu historique alors je pense par exemple qu'on est très en deçà de ce que tentaient des gens comme Elliot Howard ou de ce que commençaient à apercevoir des auteurs comme Wexkul par exemple on est très en deçà de ça et du coup ça ne marche pas toujours chez Vinciane Després ça marche déjà mieux parce que précisément de livre en livre elle opère des déplacements à l'intérieur même du langage qui commencent à donner à faire place à des modes à des modes d'être d'existence des modes de locomotion des modes d'habitation de l'espace et du temps qui sont à ce point différents de ceux des êtres humains qu'il faut en passer par un déplacement de la langue voilà donc on est dans un temps de tentative et c'est très bien mais il va vraiment falloir sortir de tout un ensemble de schémas impensés pour y arriver vraiment et penser comme un arbre ne nous aidera pas c'est pas une critique c'est très bien de lire des livres où on nous explique comment pensent les bouleaux les chênes les harangs et les coquilles Saint-Jacques mais si c'est faire des coquilles Saint-Jacques ou des êtres ou des bouleaux des humains déguisés je pense qu'on n'a pas on n'a pas beaucoup fait avancer le schmilblick pour dire les choses de manière voilà simple et est-ce que celles et ceux qui nous écoutent ont des questions est-ce que quelqu'un veut intervenir prendre la parole bon et bien s'il n'y a pas de questions alors je juste une petite dernière question et avant de avant de terminer la séance mais donc est-ce que cet art perdu de la description de la nature qu'on est peut-être en train de retrouver justement ou qu'on est en train de révisiter aujourd'hui est-ce qu'il est en art européen parce que dans ce livre donc on a un petit peu revisité traversé la géanologie donc cette généalogie discontinue donc qu'on a évoqué pendant la séance donc en effet les références les textes mobilisés sont des textes européens alors vous ce qui peut paraître un peu surprenant parce qu'on sait à quel point vous tenez donc à l'idée d'une histoire croisée à croiser des sources différentes donc est-ce que cette histoire et cet art est-ce que c'est en art proprement européen non pas du tout mais chaque livre obéit à à sa propre question et il n'est question que d'Europe ou de la pensée naturaliste européenne dans ce livre parce que ce livre cherche à poser une question à nous à nous qui sommes là ici dans le temps présent dans le temps de la crise ou du cataclysme environnemental dans le temps de relations nouvelles aux vivants volontaires ou contraintes comme le virus vient de nous le prouver et donc c'est un livre qui parle de là où on est et qui essaye d'agir depuis l'intérieur ou depuis les interstices de la pensée européenne qui cherche simplement à montrer à quel point nous avons été différents dans notre histoire nous voilà et cette image de nous-mêmes que nous avons bâti de modernes rationalistes scientifiques qui ne croyaient qu'à l'incision qui ne croyaient au monde qu'à travers l'idée des populations des ressources des utilités etc à quel point c'est en fait une légende que nous nous sommes racontés parce qu'il n'y a pas si longtemps au XVIe au XVIIe au XVIIIe au XIXe siècle encore nous pensions différemment et nous étions capables de types de connaissances sensibles du monde différents voilà donc il s'agit d'aller voir un peu en amont pour tout simplement se rendre compte à quel point nous avons été différents et l'étrangeté moi je l'ai toujours dit dans l'histoire à part Zegel il ne s'agit pas de rendre les autres les extra-européens plus familiers ça n'est que la moitié du travail il s'agit dans le même temps de rendre aussi les européens c'est à dire nous entre guillemets beaucoup plus étranges voilà on ne doit plus s'y reconnaître nulle part dans un récit d'histoire à parts égales les hollandais du XVIe siècle sont des êtres parfaitement bizarres et à certains égards absurdes et les javanais du XVIe siècle sont des gens parfaitement compréhensibles à bien des égards voilà donc une histoire à parts égales elle redistribue complètement sur l'ensemble des acteurs ou des actants en présence les effets de similarité ou de similitude et les effets d'étrangeté ou de dissemblance donc ce livre le détail du monde c'est une plongée en nous-mêmes parce que c'est un livre qui essaye de parler depuis ce que nous sommes ou ce que nous croyons être et qui essaye de s'adresser à ce que nous sommes ici aujourd'hui voilà c'est un livre écrit dans la France des années 2010 et qui volontairement d'ailleurs revisite des auteurs très connus par ailleurs mais sous des aspects ou des rapports moins connus voilà on connaît peut-être moins le gut minéralogiste qu'on ne connaît le gut poète on connaît peut-être moins le Paul Valéry occupé de descriptions naturalistes qu'on ne connaît le romancier voilà donc en fait j'essaye de et de même on connaît souvent moins les naturalistes comme Darwin et Wallace à travers leur travail proprement littéraire des vocations qu'à travers les spécimens qu'ils ont légués à tel ou tel muséum voilà donc c'est un choix volontaire c'est je voulais me situer là parce que c'est de ce lieu-là que je pose et que je m'adresse à moi-même cette question donc mais donc oui bien sûr il y a des traditions naturalistes de même type et aussi très dissemblables de la tradition naturaliste européenne en bien d'autres lieux du monde il y a un savoir d'inventaire et de classification de la nature par exemple dans la Chine impériale qui obéit à des principes à la fois par certains aspects très similaires à ce qu'on trouve à la même époque en Europe et par d'autres aspects très différents il y a des modes de rapport à la nature complètement dissemblables j'en évoque un d'ailleurs chemin faisant lorsque je parle des sociétés de la forêt et des piémonts du nord de Borneo les Ibans je dis que les Ibans ont un système de classification des êtres naturels incroyablement sophistiqué ce que disait déjà pour d'autres peuples Claude Lévi-Strauss dans la pensée sauvage ils peuvent avoir jusqu'à 30 termes différents pour distinguer des types de guêpes de guêpes sauvages pour autant ils n'ont pas de muséum d'histoire naturelle ils n'en ont jamais disséqué aucune ils n'ont pas de manuel d'anatomie comparé des insectes ce qui veut dire qu'on peut avoir un rapport de connaissances au monde extrêmement sophistiqué sans en passer par le type d'instrument et notamment d'instrument de mise à mort que la science européenne a privilégié voilà mais c'est aussi un choix volontaire de c'est presque une conversation avec moi-même je veux dire c'est un peu absurde de dire ça mais voilà j'ai repris ce que j'avais à disposition ce que les lectures avec lesquelles je vivais depuis tant et tant d'années mais depuis le lieu d'une interrogation et d'une anxiété personne n'est indemne aujourd'hui dans le champ des sciences humaines de cette anxiété voilà de cette éco-anxiété qui fait qu'on est dans un moment absolument terrible et on le sait tous c'est-à-dire qu'on se réjouit de sortir d'une crise alors qu'aucune des crises qui l'ont provoquée n'a été résolue donc voilà le 15 octobre on n'aura peut-être plus le virus mais on sera dans un monde qui sera toujours aussi abîmé et qui courra toujours aussi rapidement à sa perte donc on ne peut pas dire que les perspectives soient si réjouissantes pour l'avenir proche et donc c'est de ce moment d'angoisse-là dont je suis parti et qui m'a fait parler depuis l'intérieur d'une certaine manière de la pensée européenne vous avez le droit d'être heureux de pouvoir retourner sur les terrasses ce soir ce n'est pas du tout ce que je dis mais ça ne va pas s'arranger merci beaucoup Romain pour cette intervention oui merci donc pour répondre à Primavera donc en effet nous reprenons à 14h donc il y aura une autre séance donc cette fois-ci autour du dernier livre qu'a publié Romain Bertrand donc qui a fait le tour de quoi l'affaire Magellan et donc évidemment à la fin de la séance il y aura aussi un temps de questions et réponses et on pourra aussi si vous le souhaitez revenir un petit peu sur ce qui a été dit ce matin ok merci merci infiniment Romain et donc à tout à l'heure donc à 14h pour la dernière séance d'aujourd'hui merci beaucoup merci à vous donc à tout à l'heure merci merci Merci.